Nous poursuivons notre thème sur comment garder la délivrance. Aujourd'hui, nous allons lire Galates chapitre 5, verset 13 à 25. Galates chapitre 5, verset 13 à 25. Galates se trouve après un Corinthien, deux Corinthiens, c'est Galates. Nous lisons la parole de Dieu. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteur les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les oeuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les quérins, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnierie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Comment garder la délivrance ? C'est la question à laquelle nous nous efforçons de répondre pendant cette série d'enseignements. J'ai été délivré. Le Seigneur m'a libéré des liens familiales, des liens mystiques, des liens de maladie, des chaînes de ténèbres. Mais je dois savoir comment garder la délivrance, sinon je peux rechuter. Ce matin, nous devons dire, ne vivons plus selon la chair, mais vivons selon l'esprit. Quelqu'un peut dire avec moi, ne vivons plus selon la chair, mais vivons selon l'esprit. C'est ce que nous devons retenir comme pensée principale. Si tu veux garder la délivrance, la restauration, la guérison, la libération, tu ne dois plus vivre selon la chair, mais tu dois vivre selon l'esprit. Vous voyez, d'abord, nous allons comprendre c'est quoi la chair. Vous savez, dans la Bible, le mot chair, ici, sert à signifier notre ancienne nature. On l'appelle également le vieil homme. Quelqu'un qui dit le vieil homme? C'est ça la chair. Ce n'est pas la chair que vous voyez ici. C'est ton ancienne nature. Par exemple, lorsque tu ne connaissais pas Jésus, tu aimais boire, tu étais un ivronne. Cette nature-là va réclamer, va chercher toujours à se manifester. Si tu étais un grand coureur de jupons, ton ancienne nature-là n'est pas enlevée. Elle est toujours là. Mais quand tu acceptes Jésus, tu reçois une nouvelle nature. Alors, tout dépend de la manière dont tu te comportes. Si tu vis selon la chair, c'est l'ancienne nature qui va commencer à rebondir. C'est-à-dire les choses que tu faisais là, ça va commencer à revenir. Et c'est pourquoi nous allons voir qu'au lieu de vivre selon la chair, selon l'ancienne nature, je dois vivre selon l'esprit. L'apôtre Paul, nous allons d'abord voir trois choses ce matin. Nous allons d'abord voir, premièrement, le renoncement aux œuvres de la chair. Le renoncement aux œuvres de la chair. Ensuite, nous allons voir la description des œuvres de la chair, telle que l'apôtre Paul décrit ici. Et enfin, nous allons voir comment vaincre la chair. Voyons d'abord le raisonnement, le renoncement aux œuvres de la chair. Vous voyez, l'apôtre Paul dit ceci au verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteur les uns des autres. Je vais relever trois éléments importants ici que l'apôtre Paul nous enseigne concernant la chair. D'abord, la première vérité, le premier élément, c'est que la liberté en Christ ne doit pas constituer un prétexte pour vivre selon la chair. La liberté en Jésus. Tu dis que tu es libre. C'est ça aussi les Galates. La Bible nous dit que quand le Christ nous a franchis, nous sommes libres. Tu es libre. Jésus t'a libéré de la loi. Il t'a libéré de beaucoup de choses. Mais attention, il ne faut pas confondre cette liberté. Une mauvaise interprétation de la liberté va te permettre que la liberté sera comme un prétexte de vivre selon la chair. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Attention. Vous savez, la liberté selon Dieu ne veut pas dire, je fais ce que je veux. La liberté selon Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. C'est faire ce que Jésus veut. Souvent, on entend les gens dire, je suis libre, non? Je suis libre de sortir. Je suis libre de dormir dans où je suis. Je veux. Un jour, j'ai reçu un couple où la femme se plaignait de son mari. Il dit, papa, il faut dire à mon mari, là. Il a des amis qui, à une heure du matin, ils viennent et puis les font sortir. Je lui demande, tu t'en vas où? Et puis, là, il a osé dire, non. Non, non, papa, vous savez, vous savez, chez nous, là, à Gagnoua, la femme n'est pas un débat. Je suis libre de sortir avec des amis. Je lui ai dit, tu n'es pas, tu es malade. Tu ne sais pas que quand on se marie, on a des obligations. Ta femme a le droit de te demander. À une heure du matin, tu vas. Je suis libre. Je ne suis pas prisonnier, quand même. Non, ça, ce n'est pas la liberté. Quelqu'un, tu t'en vas, tu sois avec des amis pour boire coup tout court, pour prendre cigarette. Tu vas appeler ça liberté. Tu n'es pas libre, tu es esclave de la cigarette. Tu es esclave de la débauche. Tu es esclave de l'impunicité. Ce n'est pas ça la liberté. Jésus dit, c'est lui qui vide selon les péchés, là, esclave. La liberté, ce n'est pas que tu te balades comme ça dans tout Abidjan, tu dis, je suis libre. Non. C'est lui qui est esclave du mensonge. Tu es esclave, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Regardez ce que les gens font. Il y a un jeune qui est sorti de la prison. Il a fait, ce n'est pas plus de deux ans pour voir les skokeries. Et quand il est sorti là, il a continué à faire la même chose. Il a dit, je ne comprends pas ce qui me pousse à faire ça. On t'a libéré, tu es sorti de la maca. Mais ce qui est en toi, là, te rend toujours esclave. Ce n'est pas normal. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Et je suis venu à dire à quelqu'un que la liberté n'est pas synonyme de vivre selon la chair. Si tu continues à faire les choses que tu faisais avant, tu n'es pas libre. Tu es esclave. La liberté n'est pas un prétexte de vivre selon la chair. La deuxième chose que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, c'est que les oeuvres de la chair nous prédisposent à devenir des instruments du diable. Ça, ça peut vous étonner. Tu t'es dit que tu es chrétien, non? Il y a des gens sans le savoir. Au lieu de servir Dieu, là, dans l'église, tu commences à servir Satan. Quand tu vis selon la chair, c'est le diable que tu sers. Écoutez, il y a trois verbes ici que Paul est en train de nous donner qui nous montrent que quand tu conjugues les trois verbes, là, tu es en train de servir Satan. Tu es au service de Satan au lieu d'être au service de Dieu. Il dit ceci. Au verset 15. « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Vous voyez, il y a trois verbes. Quelqu'un dit trois verbes? Le premier verbe, c'est le verbe mordre. Quelqu'un dit le verbe mordre? Le deuxième verbe, c'est le verbe dévorer. Le troisième verbe, c'est le verbe détruire. L'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens. Il dit, « Vous, les chrétiens, là. Mais il y a des gens qui, vous, vous mordez entre vous. Ça veut dire quoi? Ça nous fait penser à des animaux qui ont l'habitude de mordre. Ça vous fait penser à quel est l'animal qui a l'habitude de mordre? C'est quoi? Il y a les chiens. Quoi encore? Les serpents. Il y a aussi quoi? Les scorpions. Vous voyez? Tout ce que la Bible nous enseigne là a une signification. Quand Jésus dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. » Ça représente la puissance satanique. Celui qui a l'habitude de mordre, c'est qui? C'est quelqu'un qui fait du mal à son prochain. Je vous ai toujours raconté l'histoire du serpent, du scorpion et du poisson. Vous vous souvenez de ça? Les poissons, les scorpions qui veulent traverser la rivière et ils demandent aux poissons de l'aider à traverser. Comme lui, il ne sait pas nager. Les poissons disent, « Moi, je te connais, scorpion. » « Si je te transporte, est-ce que tu ne vas pas me mordre? Tu ne vas pas me piquer? » Il dit, « Je ne peux pas te piquer. » Mais quand il a transporté, arrivé au milieu de l'eau, les scorpions commencent à pleurer. Les poissons lui demandent, « Pourquoi tu pleures? Tu devrais te réjouir, non? » Il dit, « Si je te dis, c'est que tu me fais pleurer, tu ne vas pas me croire. Il faut me dire, j'ai envie de te piquer. J'ai envie de te mordre. Mais tu m'as juré que tu ne vas pas me mordre. » Il dit, « C'est dans ma nature. » « Ce n'est pas ma photo. » « Là où tu me vois là, là où je suis là, si je ne pique pas, je ne me sens pas bien. » Donc, il y a des gens qui sont là. Quand il doit piquer, par exemple, il y a des gens, quand il est là, quand il a vu femme là, il doit piquer. Mario, pas marié, il pique. Sa belle-sœur, il pique. La servante, il pique. La belle-mère, il pique. Ce n'est pas normal. Donc, ce sont des scorpions. Si tu viens dans l'église pour piquer les gens là, c'est-à-dire que tu commences à servir Satan. On ne vient pas à l'église pour piquer, pour mordre. Tiens ton voisin, on ne vient pas pour mordre. Les gens qui piquent, les gens qui sont là pour mordre, ce sont les gens qui sont là pour faire du mal. Quand il te parle, la parole là, ça te fait du mal comme ça. Alors qu'un chrétien doit parler pour édifier les prochains. Il y a des gens qui sont là pour se mordre. et puis pour se détruire. Comment on peut se détruire? Vous savez, les hebs de la chair là, ça se remarque plus dans les relations entre les gens. Je peux dire que je suis spirituel, je parle la langue, j'adore, mais dans mes relations là, dans l'église là, j'ai des problèmes avec celui-ci, avec celui-là, celui-là. Je suis là pour détruire les gens avec des calomnies. Je prends ici, je ne vais pas raconter là-bas. Détruire même l'image des gens. Ça veut dire que toi là, tu vis selon la chair. Tu ne sers pas à Dieu. Vous savez, on raconte l'histoire dans une église où une jeune fille là, qui était là, elle a décidé de détruire l'image du pasteur. Pendant que le pasteur prêchait là, il est venu avec un bébé. Pasteur, voici ton bébé que tu m'as laissé avec comme ça. Et puis tout le monde est regardé. Et puis elle est sortie. Tout le monde est dit, donc pasteur a bébé. Comme il y a des gens, surtout les femmes qui ont bouchées. Tu sais ce que j'ai vu aujourd'hui? Je t'ai dit quoi? Il y a une soeur qui est venue comme ça. Elle est venue déposer bébé. Donc pasteur a bébé. Pasteur a bébé. Pasteur a bébé. Les gens n'ont pas cherché à vérifier. Pasteur a bébé. Pasteur a bébé. L'église là qui marchait bien. Les gens ont dit pasteur a bébé. Moi j'ai vu bébé là. C'était faux. Un instrument du diable. Elle a inventé ça. Vous vous rendez compte quelqu'un, tu viens, tu sais que ça c'est un mensonge. Mais parce que pour détruire l'image de quelqu'un, tu inventes ça, tu dis, ça va lui faire du mal et les gens vont croire ça. L'église là, les gens vont diminuer. C'est pourquoi Paul dit mais attends, quand vous vivez sur la chaise, c'est ça. Au lieu de venir édifier les gens, au lieu de venir encourager les gens à s'attacher à Jésus, à l'église, donc toi tu es en train de réfléchir comment moi je vais disperser les gens. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont partis de l'église. mais trois ans après là, ce que la fille a vu là, Dieu l'a frappé. On ne s'amuse pas avec Dieu. La vie nous dit que c'est qu'un homme sème, il va aller et il est venu là toute mince un jour au qu'il demandait par lui. C'est moi qui m'avais vu déposer bébé là. Bébé là, ce n'était pas bébé des pasteurs. C'est quelqu'un au village là. Mais les gens m'ont dit de faire ça parce qu'il avait des gens qui étaient contre son ministère. Ce n'est pas qu'ils lui ont payé l'argent. Vous vous rendez compte ? Quelqu'un, tu viens à l'église non pas pour édifier, donc c'est pour faire une oeuvre comme ça. C'est que tu sèmes qui va les morts. L'apôtre Paul dit, c'est ça, quand on vit selon la chair là, on est en train de réfléchir à faire qu'est-ce que je vais faire qui va faire du mal ? Qui va faire du mal à ce frère ? Qui va faire du mal à cette soeur là ? Qu'est-ce que je vais faire pour faire du mal à ce frère ? C'est lui qui dirige, la soeur là qui fait chanter. Pourquoi c'est elle qui fait chanter ? On va voir là. Si vous vous mordez les uns les autres, les oeuvres la chair, vous allez voir aujourd'hui même parmi les serviteurs de Dieu, il y a des gens dont le travail est de mordre les autres, de détruire les autres. à cause de la jalousie. Quelqu'un fait bien, il dit, je perds des miracles. Mais dans les relations avec quelqu'un d'autre, vous allez voir les choses qu'il fait, c'est terrible. Il cherche à détruire. Si vous vous mordez les uns les autres, quand on vient à Jésus là, je ne recherche pas ma gloire, je recherche la gloire de Dieu. Dans une église, il y avait un culte comme on organise, un culte spécial où les autorités devaient venir. Le pasteur a désigné quelqu'un, il dit, bon, c'est toi qui vas coordonner ça. Alors, il y a d'autres personnes qui étaient là qui étaient jalouse. Pourquoi les pasteurs c'est toujours celui-là qui donne responsabilité ? Alors, il y a des gens qui ont décidé de boycotter ça. C'est-à-dire, par exemple, il y a un panier d'offrande. Il faut mettre le panier d'offrande là, comme ça, ça sera bloqué là. Quand on va demander l'offrande là, on ne va pas voir panier. S'il y a une liste de présence là, s'il y a de l'eau qu'on doit donner aux visiteurs, quelqu'un a bloqué la clé, l'a fermé. Comme ça, quand on va dire, mais où est l'eau pour les visiteurs ? Et puis, les mêmes personnes commençaient, oui, l'organisation là, c'était nul. Donc, tout simplement, ils ne voient pas les intérêts de Dieu. Par jalousie, il veut détruire parce qu'il a voulu qu'on puisse le mettre lui à cette place. La Bible nous dit que nous sommes le corps du Christ, dans le corps là. Tous les membres ne jouent pas le même rôle. Tout le monde ne peut pas chanter au groupe musical. Tout le monde ne peut pas faire chanter un chant. Tout le monde ne peut pas passer ici devant pour diriger. Tout le monde ne peut pas être dans l'évangélisation. Tout le monde ne peut pas encadrer. les rôles que nous jouons là. Il faut que chacun accepte sa place. Mais si on n'accepte pas sa place, on veut la place de l'autre là. À ce moment-là, on est là pour commencer à se mordre, à chercher à faire du mal. Et là, on fait le travail de Satan. L'apôtre Paul dit ceci, si vous vous mordez, vous vous dévorez. Vous voyez, il y a le verbe dévorez. C'est ce que Satan fait, dévorez. vous vous dévorez les uns les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. La Bible dit ceci, dans Proverbe 23, 29 à 33, pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les dispute, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rougent, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. On fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Vous voyez, si tu aimes la boisson-là, tu seras un piqueur professionnel. Parce que tu vas faire des choses que tu ne vas pas maîtriser. Pour qui les hélas ? Troisième vérité que Paul nous enseigne, les désirs de la chair sont contraires, opposés à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Il y a une opposition. Il y a une guerre. Ça, nous devons savoir. Il dit, la chair a des désirs contraires. Ils sont opposés. Ça veut dire quoi ? Si, par exemple, la chair, quand l'esprit te dit il faut jeûner, la chair va te dire quoi ? Il faut manger poulet. quand l'esprit va te dire il faut te réveiller à minuit pour prier parce que dans ta famille, il y a un danger. La chair va te dire non. Ça, c'est maintenant que le sommeil est doux. Il faut dormir. quand l'esprit va te dire il faut mener une vie de sanctification, une vie de consécration. La chair va te dire non. Il faut revoir ton petit copain là. Comme tu es des 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 Yamoussoko là. À Pakinou là. Tu retrouves un père. Tu t'en vas à tout maudit. Tu vas retrouver ton petit chéri là. C'est pour un jour seulement, non ? Et puis ça fait quoi ? Et puis tu reviens et puis tu te confesses. Quelqu'un dit, je refuse. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous savez, quand on parle du combat spirituel là, il faut laisser d'abord des mots. Le combat spirituel commence en nous-mêmes. C'est-à-dire en toi-même. Entre la chair, l'ancienne nature là et la nouvelle nature. C'est lui qui veut garder sa délivrance doit être conscient de ça. Le vrai combat, c'est ça. Ton ancienne nature là est en train de te réclamer pour que tu fasses ce que tu étais avant. C'est ça. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Quand moi je me suis converti, j'avais une copine. La copine là est venue. Moi je suis converti. Elle vient un mercredi. Bien maquillée. Nous on avait enseignement vers 16h. Elle vient vers 15h. Bon, tu m'as toujours cherché. Bon, je suis là à ta disposition. Et la chair dit, mais là tu peux t'excuser. Tu peux appeler au pasteur pour dire, bon, aujourd'hui là, tu as une réunion de famille. C'est ce que vous faites. Les gens qui s'absentent bizarrement, tu fais quoi? Demande à ton vaseur. Quand tu ne viens pas au pied, tu fais quoi? Il y a des gens qui disparaissent. La chair m'a dit, ah, comme tu cherches la copine là. Regarde, elle est bien maquillée quand même. Hein? Il ne faut pas la laisser comme ça. Bon, l'esprit dit non. C'est l'étendre la prière. L'esprit me dit, ce qu'il faut faire là, il faut la recevoir. Tu vas faire à peu près 10 minutes et puis tu vas l'inviter à la prière. Je l'ai reçu. J'ai mis la chaise à une distance, évangélique. Quelqu'un dit distance évangélique? Distance évangélique, c'est au moins 3 mètres. C'est-à-dire que tu comptes comme ça. Un, deux, trois. Moi, je suis là. Il ne faut pas mettre à 30 centimètres. Vas-y, il y a des gens à 30 centimètres. Je t'ai dit, je ne te vois plus. Non. Quelqu'un dit distance évangélique. Bon, pour être gentil, il dit, je t'achète Coca au Fanda. Oui, je mets Coca. Il dit, mais je ne te vois plus. Je dis, voilà. Je viens d'apprendre comment partager les quatre lois spirituelles. J'ai commencé. Tu ne me vois plus, je vais te dire quelque chose. Vous savez, tu sais là, je viens de découvrir l'amour de Dieu. Et je vais te dire quelque chose. Tu sais que Dieu t'aime. Il a un plan merveilleux pour toi. Tu sais, l'amour que moi, j'ai pensé avoir. L'amour là qui consiste à chercher, à connaître les sexes. Ce n'est pas ça l'amour. Dieu t'aime. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pour qu'il ait la vie éternelle. Mais tu sais, ce qui nous empêche d'expérimenter l'amour de Dieu, c'est le péché. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. C'est ainsi qu'il ne peut connaître ni expérimenter les plans et l'amour de Dieu. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis, regarde, qui est le chemin par lequel nous pouvons atteindre Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. N'il ne peut aller au terrain autrement que par lui. Mais ce qu'il faut faire, il faut décider de donner ta vie à Jésus. La Bible nous dit, à celui qui l'a reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, je suis devenu enfant de Dieu. Tu sais, la vie des débauches là, je ne suis plus tétant. Je ne suis plus... Là où tu me vois là, vraiment. Il me dit, aïe, j'ai intérêt qu'on n'ait plus un. Alléluia. C'est ça qui est normal. Qu'au cas là, il n'a même plus le courage de prendre ça. Je dis donc, vraiment, là où tu me vois là, Jésus, nous suivons enseignement là. J'aimerais même t'envoyer là-bas pour suivre enseignement. Oui, oui, non. Comme aujourd'hui là, je n'ai pas de temps. Prochainement, quand il est parti là, il m'a critiqué. Dieu donnait là un garçon à 23 ans. Je suis parti là-bas. Si vous me dites, Jésus est entré, Jésus est sorti, je n'en connais plus. Alléluia. C'est ça qui est normal. Distance évangélique. Qu'est-ce que c'est distance évangélique? Parce que la chair là, voulait me faire revenir le désir de la chair là. Ce contraire, l'esprit me dit, non, aujourd'hui c'est prière. J'ai refusé de faire le désir de la chair. Donc, il y a un combat à nous. Tu ne peux pas vaincre Satan si tu n'arrives pas à vaincre la chair, ton ancienne nature. Il y a donc opposition. L'apôtre Paul dit ceci, dans Romains 7, 18 à 24. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort. Voyons maintenant les œuvres de la chair, la description des œuvres de la chair. Parce que quand on parle de la chair, il y a des gens qui ne réalisent pas la chair. La chair a ses œuvres et ses œuvres-là sont réparties à quatre groupes. Alors, il faut que chacun de vous revoie. Si tu vis sur la chair, la liste des choses que je vais dire là, ça se trouve chez toi. Il y a d'abord les premiers groupes, ce sont les œuvres qui touchent à la sexualité. Paul dit les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Trois choses. L'impudicité, en grec, pornéia, ça englobe toutes les relations sexuelles anormales. Ici, c'est adultère, homosexualité, pédophilie, bestialité, même la masturbation. Si tu te masturbes là, tu vis selon la chair. Vous, les jeunes là, qui faites 30 minutes dans la douche, vous faites quoi dans la douche ? Tu fais quoi dans la douche ? 30 minutes. La masturbation, c'est une œuvre de la chair. Vous voyez ? Toutes ces choses-là. Il dit l'impudicité. Il dit encore l'impureté. L'impureté, c'est surtout au niveau des pensées. Des pensées impures. Tout le temps, tes pensées sont souillées. Dès que tu regardes un garçon, tu as vu sa nudité. Tu regardes une femme sans nudité. Et souvent, c'est alimenté par la pornographie. Il y a des gens qui dorment à 1h, 2h du matin au salon. Tu regardes quoi ? Des gens qui sont nus. Ça t'apporte quoi ? S'assouiller tes pensées. Les œuvres de la chair, c'est l'impureté. La pornographie. Les médias sociaux, c'est bien. Vous savez, je me suis rendu compte quand les gens ont vu qui sont dans ma page. Dès que j'ai atteint à peu près 30 000 personnes, je vois les gens qui m'envoient des messages des États-Unis qui me disent « Non, on veut envoyer des publicités sur ta page et on va commencer à te payer plus de 1 000 $ par semaine. 1 000 $ aujourd'hui, c'est à peu près 600 000. Donc, ils ont dit « Vous m'avez payé par semaine s'ils m'envoient publicité. » Moi, je ne connais pas et je refuse. C'est comme ça que les gens vont envoyer des publicités pornographiques. Tu vas voir dans ta page des gens nus. Il n'y a pas que tu aimes l'argent. Je refuse, je ne veux pas. Parce que les pensées impures, ce sont les œuvres de la chair. Il y a des choses que nous devons éviter. Un chrétien qui veut vivre sans l'esprit ne doit pas regarder n'importe quoi. Il y a des films que tu ne dois pas regarder. la dissolution, c'est la troisième chose. La dissolution, ici, le sang de la dissolution, ça fait, allusion aux pratiques honteuses sexuelles. C'est la sexualité à un niveau où, par exemple, les gens qui montrent la nudité dans des films. Vous voyez. Regardez aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont plus honte de faire même l'amour dans des films. Ça, c'est la dissolution des choses. Je suis souvent choqué notre monde aujourd'hui. Il y a 30 ans, on ne pouvait pas voir cuisses d'une femme. Mais je ne sais pas comment notre monde, quand on veut lire Miss là, c'est les cuisses qu'on doit apprécier. Quand on dit Miss, Miss là, tous les grands sont là à la finale. Et vous allez voir, ils ouvrent les yeux grandement comme ça. Et dans la pratique, on a montré, il faut que la jeune fille, quand elle marche, elle marche, à un moment donné, elle doit tourner comme ça, n'est-ce pas ? Et je me suis rendu compte que souvent quand elle tourne là, que tous les grands regardent. Elle est jolie, hein ? Ça, ce sont des choses honteuses. Il y a des parties du corps qu'on ne pouvait pas voir aujourd'hui. Mais le monde veut nous montrer que c'est normal. Elle est jolie. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent ? Oh, honte. Ce sont les œuvres de la chair. Deuxième groupe, ce sont les œuvres en rapport avec la fausse religion. Il y a l'idolâtrie et la magie. Il dit, les œuvres de la chair sont l'idolâtrie, le fait d'adorer des idoles, se prostiner devant d'autres idoles. Et pour nous, au village, toutes ces pratiques que les gens font. Pour nous, les chrétiens, tout ce qui est pratique idolâtre, on verse libation, on verse c'est cela. C'est pourquoi il y a parfois des postes qui sont difficiles pour qu'un enfant de Dieu puisse les prendre. Il y a un ami qui m'a dit qu'on l'a choisi comme chef coutumier pour succéder à son père. Il m'a demandé des conseils. Je lui ai dit, mon ami, tu sais là, quand on devient chef, tu ne fais pas ce que tu veux, il y a les notables qui sont là. Les pratiques qu'on fait là sont des pratiques de socialité. Vrai ou faux ? On dit, on va te faire asseoir sur une chaise spéciale, on va te soulever, on te met, on prend canne, on prend ceci, on fait libation, on te fait tourner, je ne sais pas si c'est cette fois, mais toutes ces pratiques-là, à moins que tu dises que toi, tu ne vas pas faire ça. Or, les notables qui sont là, si tu ne fais pas ça, on va te dire non. Donc, tu n'es pas chef. Il faut respecter la tradition. C'est pourquoi un chrétien là, quand tu veux marcher avec Jésus, il y a des choses avant d'accepter là. Tu regardes d'abord ce que la Bible demande. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui se compromettent. Il a accepté une fonction, mais après, les gens te disent que non, la chaise que tu occupes là, pour que tu puisses durer, il faut faire sacrifice des moutons. Il faut que tu fasses sacrifice des bœufs pour la protection. Il faut que tu ailles au village à deux heures du matin, on doit te faire passer tes cérémonies. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Dis à ton voisin, un chrétien ne peut pas faire ça. C'est ça la vie chrétienne. Être chrétien, ce n'est pas venir à l'église, c'est obéir à la parole. La magie, quand on parle de magie là, vous savez, il y a magie blanche et magie noire. Magie noire, c'est sorcellerie même. Toutes les pratiques de sorcellerie que les gens commencent à faire. Aujourd'hui, quand les gens disent qu'on peut faire sortir du corps, moi, quand les gens me demandent, j'ai dit, mais non, ça, ça s'appelle dans les religions orientales projection astrale. Quelqu'un m'a dit, non, non, quand l'esprit est là, moi, je peux sortir de mon corps et puis je voyage, je pars à Paris sans prendre l'avion. J'ai dit, c'est que tu es sorcier. Il n'y a pas d'autre mot. Non, c'est l'esprit qui me transmet. Quel esprit? Les œuvres de la chair, la divination, l'occultisme, toutes ces choses-là. Troisième groupe, ce sont les œuvres qui touchent aux excès dans les festivités. Il y en a deux ici. L'ivronnierie et les excès des tables. L'ivronnierie et les excès des tables. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a certains péchés, quand tu veux éviter là. Moi, j'ai choisi de ne plus boire de vin. Pourquoi? Je me suis rappelé une fois quand je me suis convaincu je suis parti voir un ami. Il m'a dit, il m'a servi martini. Il dit non, le pourcentage en alcool est petit. Il a dit c'est 10%. C'est comme apéritif. Ça te dispose avant de manger. Martini. Je vous dis quand j'ai pris c'était petit comme ça un petit verre comme ça. Quand j'ai pris martini là ma tête a fait comme ça. Quand je voulais mettre mon pied je vois je aïe. J'ai dit mon ami ton martini là c'est ça. Une voix m'a dit tout m'est permis mais tout n'est pas vous voyez. Donc il y a des choses je me suis dit martini là si je laisse ça je ne bois plus ça je perds quoi ? Réponse rien. Au contraire vous savez on s'est rappelé quand on était dans le monde là avant de sortir avec femme on vivait d'abord. Donc impudicité est près de la boisson. C'est pourquoi la Bible nous dit ne vous enivrez pas de vin mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit il faut laisser même un peu là de martini il faut laisser. Tout m'est permis mais tout n'est pas étudie. Voilà j'ai pris cette résolution et vous allez voir qu'il y a des choses quand tu vois que ça c'est mon occasion de chute il faut laisser et tu verras que tu vas avancer mais si tu dis bon moi je dose mon ami tu as menti. Et les excès d'état il y a des gens qui mangent ils ne se contrôlent pas. Et je vais terminer par les oeuvres qui touchent nos relations vous savez pour savoir si quelqu'un vit selon la chair c'est dans les relations avec les autres quand tu vis selon la chair tu auras toujours problème avec les gens c'est que tu vis selon la chair souvent il y a des gens qui voient les problèmes chez les autres regardez il y a huit oeuvres de la chair huit en rapport avec les relations ça veut dire c'est là où on peut voir si quelqu'un il est dans la chair les oeuvres de la chair c'est quoi ? il dit d'abord premièrement les inimitiés l'inimitiés c'est un sentiment d'hostilité envers une personne une aversion hostile à quelqu'un ou à quelque chose celui qui a l'inimitiés il a toujours une hostilité parfois ça m'étonne il y a même des gens qui disent ces frères là je ne l'aime pas mais il t'a fait quoi ? la seule là je ne l'aime pas je ne l'aime pas une inimitiés la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi comment toi tu es dans l'église il y a un frère une sœur tu dis toi tu l'aimes tu es toujours hostile je suis hostile quand dans une église les gens vivent sur la chair il y aura toujours trop de problèmes entre des personnes le problème c'est la chair la chair celui qui a l'inimitiés il est toujours prêt à contredire les autres même dans les réunions même quand quelqu'un dit quelque chose de bien moi je propose non 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 moi je suis contre ce que tu dis là il y a des gens c'est tout ce qu'ils attendent et tu l'as pour contredire parce que tu n'aimes pas sa tête comme tu n'aimes pas sa tête même s'il dit quelque chose qui est bon tu es là pour le contredire tu veux montrer aux autres là que lui là ou bien celle là elle ne réfléchit pas bien moi je veux contredire moi je suis syndicaliste si tu es syndicaliste dans ton entreprise tu veux amener ce syndicat à l'église quelqu'un qui dit à l'église il n'y a pas de syndicat ça ce sont les choses qui concernent les codes du travail il ne faut pas les transposer à l'église syndicat je vais former syndicat syndicat c'est que tu vis selon la chair il y a quelqu'un qui aimait les chiens un frère là il aime beaucoup les chiens il a vu les chiens il a dit le chien est beau waouh il a commencé à caresser il a dit à qui appartient le chien quand on lui dit on lui a dit le nom de la personne c'est le chien du frère tel mais le frère là lui il n'aimait pas en même temps il a changé il est vilain non parce que parce que s'il aime son chien ça veut dire qu'il doit l'aimer il a aimé il venait d'aimer il y a une seconde il est beau mais quand on lui a dit les propriétés du chien en même temps il a dit le chien est vilain quelqu'un a dit ce n'est pas normal les œuvres de la chair c'est l'inimitié la Bible nous dit que Jésus a détruit l'inimitié qui existait entre les juifs et les non-juifs quand on vient à l'église les inimitiés doivent être brisés les inimitiés entre les gens du nord et les gens de l'ouest ça doit être brisé il y a une famille amie en Côte d'Ivoire où donc dans leur lien du mariage il y avait des gens de Yamoussoko d'autres de Jokwe et avec tout ce qui s'est passé en 2010 il y a des gens qui disent vous là vous êtes des gens mauvais vous les gens de tel parti politique vous êtes des gens mauvais tout ça tout ça et vous les gens du nord là vous allez voir ce que vous avez fait là et puis l'autre il a dit moi je suis à Jokwe à Jokwe vous savez combien de gens on a enterré vous allez voir parce qu'il faut que j'ai l'air et j'ai dit hé hé bas la terre Jokwe Ferke Yamoussoko là on est dans le même Côte d'Ivoire en Jésus-Christ il n'y a plus ni juif ni grec les inimitiés là quand on vit en Jésus ça doit être brisé pourquoi tu veux rappeler ce qu'on a fait à Jokwe en 2010 pourquoi tu veux rappeler ce qu'on a fait à Blocos à l'église ça doit tomber mais quand on vit sur la chair on rebondit toujours sur ces choses ça excite les animosités c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent à la glisse ils veulent toujours savoir toi tu es d'où ? Jésus d'Anne Blégo Anne Blégo toi tu es d'où ? Jésus de Tanda toi tu es d'où ? Jésus d'Arboville Arboville il y a quelqu'un qui me dit papa Arboville les abés sauce scénérique il y a là-bas si on suit ça vous allez voir que dans chaque ethnie il y aura toujours quelque chose quand on vit en Jésus là on n'a plus besoin des ethnies on n'a plus besoin des nationalités on est un mais quand on vit sur la chair on est en train de réanimer ces choses là la Bible dit en Jésus il n'y a plus des chiffres des grèves dis à ton voisin c'est ça la vérité regardez Jésus parmi les disciples de Jésus il y avait Simon les zélotes les zélotes étaient un parti politique comme les nationaux comme les jeunes patriotes c'était comme les tribunaux des cojettes c'est-à-dire c'est l'autre c'était des gens qui disaient que nos richesses c'est pour nous lorsque Blanc veut prendre quelqu'un qui collabore avec Blanc comme à l'époque c'était les Romains on ne peut pas l'accepter mais Mathieu il était collecteur pour travailler aux contributions or tout ce qu'on recueillait pour les contributions allait à Rome donc pour un zélote là vous les mettez avec un collecteur d'impôts il disait vous les collecteurs vous êtes des bêtes vous êtes là pour travailler pour les Romains vous faire entrer l'argent toutes les taxes et puis ça part à Rome donc les deux groupes ne pouvaient pas s'entendre les zélotes et les collecteurs d'impôts mais quand Jésus a recruté ses disciples il a recruté Simon les zélotes il a recruté Mathieu qui était collecté d'impôts donc chacun a mis de côté ses convictions politiques ses idéologies maintenant il regardait vers l'idéologie de Jésus se faire de toutes les nations des disciples donc Mathieu et Simon les zélotes ils étaient ensemble ils n'étaient plus là pour dire non toi tu suis tu suis cela c'est ça la vie chrétienne les œuvres de la chair on doit mettre de côté les inimitiés il y a les querelles les querelles ce sont les différents passionnés une opposition assez vive qui s'exprime en actes ou en paroles parmi les choses que Dieu est il y a les querelles dans une église même si vous parlez en langue dix mille fois mais si vous êtes là pour provoquer des querelles pour vous quereller avec les gens c'est que vous êtes encore charnel des chrétiens charnels un frère peut commettre une faute une sœur peut me faire quelque chose qui ne m'a pas plu mais je vais le lui exprimer avec tendresse je vais lui dire la vérité avec amour et il y a des gens qui disent je vais lui dire je ne l'ai pas calculé je l'attends j'entends même quelqu'un je dis oui là celui-là je l'attends les jours il va oser il va me connaître il va savoir que moi je suis né à blocos il faut aller doucement il faut dire doucement ça veut dire tu vas sortir ça c'est la chair la manière dont je vais le laver est-ce qu'il me connaît quand quelqu'un tu as ce langage c'est que tu vis selon quoi la chair et non sans l'esprit c'est que tu n'es pas encore transformé et quand c'est comme ça les démons peuvent revenir dominer sur ta vie les querelles il y a les jalousies la jalousie c'est un sentiment d'hostilité que l'on éprouve du bonheur ou du succès de quelqu'un la jalousie ça fait des ravages même dans les milliers chrétiens comment on peut connaître un jaloux un jaloux ne peut pas supporter qu'on puisse féliciter quelqu'un d'autre si tu dis par exemple la soeur a fait bien chanter le jaloux va réagir il ne peut pas oui mais moi je préfère l'autre là il ne peut pas se taire c'est comme ça qu'on va les jaloux un jaloux ne peut pas supporter qu'on dise que quelqu'un est bien habillé tu es bien habillé mais sauf que j'ai vu c'est comme ils ont raté ici là donc les jaloux veulent montrer qu'il y a une faute c'est à dire qu'est-ce que tu fais là c'est pas ça c'est ça la jalousie la jalousie c'est parmi l'une des gangrènes qui détruisent l'église aujourd'hui regardez la famille de Joseph ses propres frères étaient jaloux la jalousie commence dans la famille il y a des gens quand ils apprennent que quelqu'un a gagné concours ils se sentent menacés les frères de Joseph étaient jaloux ils l'ont vendu pourquoi lui il doit nous dépasser et son scéléré commence par jalousie c'est la jalousie Caïn a tué son frère Abel c'est par jalousie la jalousie commence par la comparaison quand Caïn a vu que l'offrande d'Abel était approuvée pour lui ce n'était pas approuvé pourquoi c'est pour lui il comprend il devient jaloux donc il faut qu'on l'élimine Saül et David ça a commencé le jour où les femmes ont composé un chant vous vous rendez compte David a tué Goliath et puis il y a les femmes là qui ont composé un chant Saül a tué ces mille David a tué ces dix mille et puis Saül dit mais attends dans ce chant on dit que moi j'ai tué mille et David dix mille ça veut dire que David me dépasse je dois éliminer ce petit là la jalousie dans l'église la jalousie ce n'est pas bien ça va te pousser à faire du mal on raconte l'histoire de quelqu'un qui a demandé à Dieu de le bénir Seigneur Dieu bénis-moi Dieu lui dit bon vas-y je vais te poser une commission si tu veux que je te bénisse ce que tu me demandes je vais donner le double à quelqu'un que tu n'aimes pas qui est ton ennemi c'est ça la condition est-ce que tu acceptes il dit oui bon d'accord il a demandé au Seigneur donne-moi une moto Dieu lui donne la moto et puis il donne à un frère qui n'aime pas deux motos et puis il regarde donc lui doit avoir deux moi une moto ça je ne peux pas accepter il demande à Dieu un terrain Dieu lui donne terrain et puis il donne au frère là deux terrains il regarde pourquoi il doit me dépasser non il était malade il dit Dieu mais comment tu peux lui donner Dieu dit mais ce n'est pas ça le contrat c'était ça le contrat non mais toi tu dois te contenter de ce que tu me demandes oui mais mon problème c'est que lui comment il doit avoir deux alors il a réfléchi il a réfléchi comment faire du mal à celui-là bon il a dit bon j'ai trouvé il dit Seigneur alors crève-moi un oeil comme ça on va creuser alors tu comprends bien vous voyez comment la chair peut nous convier donc il dit non si c'est comme ça j'accepte que Dieu me crève un oeil comme ça pour lui on va lui crèver les désirs quelqu'un qui dit jalousie jalousie moi quand je me suis converti là les frères avec qui on s'est converti ensemble vous savez quand on vient à Jésus même dans l'église vous allez voir les gens quelqu'un peut venir même après toi il s'est converti et puis la personne commence à gravir les échelons moi Dieu m'a fait cette grâce le jour le pasteur m'a dit tu viens diriger et puis un jour le pasteur m'a dit tu vas prêcher les gens avec qui ont été ensemble les frères là on l'a vu qui l'a reçu même mais quand il venait là il ne connaissait même pas la Bible oui mais pourquoi tu racontes ça c'est ça le jaloux quelqu'un qui dit ne sois pas jaloux ça fait partie des oeuvres de la chair quelqu'un peut venir après toi mais Dieu le bénit Dieu l'élève il faut accepter on n'a pas la même vocation ne cherche pas à les jalouser Dieu peut bénir ta petite soeur plus que toi ta petite soeur peut se marier avant toi ne sois pas jalouse ça fait partie des oeuvres de la chair et ça nous devons faire attention les jalousies les oeuvres la chair encore c'est quoi les animosités une animosité c'est un désir de nuire à quelqu'un lui faire du mal cela se manifeste sous forme de colère qu'on développe vis-à-vis d'une personne il y a des gens qui ont des animosités tu as une colère contre quelqu'un parfois c'est une colère que tu ne sais pas exprimer tu dis il m'énerve elle m'énerve comment tu peux être dans une église avec quelqu'un il t'énerve il t'a fait quoi un jour pendant que j'étais encadré il y a une soeur qui m'a dit ouvertement pendant que je l'encadré elle m'a donné le sujet de prière vraiment moi je ne sais pas il faut prier pour moi avec tous les hommes que je sors là il n'y a pas quelqu'un qui me donne vraiment un montant consistant tout le monde là c'est toujours des petits montants vraiment je cherche quelqu'un qui peut me donner vraiment un grand montant j'ai dit donc c'est ça ton sujet de prière je lui ai dit regarde moi donc je vais prier pour que Dieu t'aide à abandonner impudicité tu as compris non parce que ça là ton corps il est en plus saint esprit il dit ma soeur tu as compris et puis elle me regarde il dit tu m'énerves donc c'est que non non c'est que je vous dis la vérité il dit je l'énerve elle croyait que j'allais prier oh seigneur donne à notre soeur un homme qui va lui donner un million comme si on aura d'hommes j'ai dit ça c'est impudicité si tu as tes nerfs tu n'as qu'à partir là où tu veux surtout quand quelqu'un vise dans la chair tu ne vas pas aimer qu'on te prêche la vérité parce que toi tu veux faire ça c'est pourquoi il y a des gens qui changent d'église il y a des gens qui changent d'église si on te dit que là tu es maîtresse tu sors avec tel ministre même si tu amènes 10 millions c'est pas bon et je quitte l'église tu t'en vas il va aller chez un prophète qui va lui dire oui je prophétise que la femme du ministre là va sortir ils vont divorcer et toi tu vas prendre sa place et puis tu dis amen tu appelles ça église c'est pas église parce que tu veux qu'on te prêche c'est que toi tu veux et c'est plein comme ça ici à Bijan là on t'a dit la vérité tu dis moi je quitte ici nous on prêche la vérité va là où tu vas ce sont les oeuvres de la chair les disputes les divisions dans l'église on ne doit pas avoir de groupe comme à Corinthe il y avait le groupe de Paul le groupe d'Apollos le groupe de Pierre dans l'église on ne doit pas avoir de groupe il y a des gens qui sont là pour former des groupes après les cultes on se voit on se voit il faut venir tu as remarqué ce qui s'est passé aujourd'hui c'est pas normal tu as vu non c'est pas normal il faut qu'on parle on va se retrouver le soir on va s'appeler donc toi tu es devenu leader c'est pour faire quoi qu'on soit donc tout ça on m'a dit voilà voilà il faut qu'on parle voilà il faut qu'on parle c'est pas normal c'est pas normal voilà ça tu vis selon la chair le groupe de celui-ci le groupe de celui-là tous ceux qui font ça vous vivez selon la chair ça veut dire il faut aller faire politique c'est en dehors de l'église où il y a RHTP il y a FPI il y a PPACI il y a PDCI tout ça dans l'église il n'y a pas ça si toi tu vas aller faire ton PPACI c'est là-bas c'est pas ici Alléluia Alléluia quelqu'un qui dit c'est ça la vérité la division le diable sait que dans une église quand on est unis il ne peut rien nous faire et nous allons voir la puissance de Dieu nous allons voir la gloire de Dieu il y a les sectes les sectes ce sont des des groupuscules qui sont basés sur des fausses doctrines quand vous entendez quelqu'un dire il commence à te prêcher les contrées de ce que le pasteur a prêché c'est qu'il est sectaire c'est comme ça bon il y a quelqu'un qui m'a dit ici il était au début de l'année il m'a écrit que non il va pas il dit que Dieu lui a dit que tout ça il faut que toutes les femmes portent foulard et qu'on ne doit plus porter le bijou que Dieu est fâché avec ça c'est une doctrine que les gens prêchent une mauvaise interprétation de Paul il dit que si je ne prêche pas ça lui il ne viendra plus mon ami moi j'ai fait théologie en Basile il dit que Dieu lui a donné cette révélation là que tout ce qui porte les bijoux là il y a démons dedans il n'y a pas démons dedans les sectes commencent par une mauvaise interprétation de la Bible c'est pourquoi il faut apprendre sinon tu vas créer un groupe il dit que Dieu m'a révélé que nous on doit commencer à prier les pieds nus ou bien avec les pieds au dessus comment vaincre la chair pour terminer pour vaincre la chair il faut marcher selon l'esprit Paul dit marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair il faut marcher sur l'esprit marcher sur l'esprit c'est te laisser diriger par le Saint-Esprit il faut que le Saint-Esprit te dirige il faut que le Saint-Esprit te remplisse Paul dit ne vous enivrez pas de vin mais soyez remplis du Saint-Esprit et quand on marche sur l'esprit il y a les fruits de l'esprit Galaxe 5 22 le fruit de l'esprit c'est l'amour c'est la joie c'est la paix c'est la patience c'est la douceur c'est la tempérance c'est la maîtrise de soi quand on est rempli du Saint-Esprit ce sont ces choses là qu'on va manifester et non les oeuvres de la chair pour vaincre la chair il faut crucifier la chair qu'est-ce qu'elle dit crucifier crucifier c'est-à-dire faire mourir si la chair te dit oh mon camarade moi je vais mentir non je vais emprunter ta bouche tu dis non ma bouche est là pour adorer la chair te dit il faut courir il y a des gens qui courent vers les mâles quand on fait l'émergénération on ne te voit pas il y a des gens qui courent vers les mâles on dit il y a un voisin qui a tenté de battre sa femme il a battu sa femme même sa femme est restée nuit et c'est où je te dis il faut aller tu t'en vas faire quoi donc tes pieds là quand il y a des mauvais choses tu cours pour aller regarder mais quand on dit on va faire l'émergénération ici à l'université on ne te voit pas je crucifie la chair ça dit je refuse de prêter mes membres pour les oeuvres de la chair mais au contraire je veux que Dieu utilise mes mains mes pieds mes yeux pour les servir pour les glorifier crucifier la chair faire mourir la chair chaque fois que la chair demande quelque chose tu dis non l'apôtre Paul dit j'ai été crucifié avec Christ si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit à moi n'obéissez pas au désir de la chair c'est ça crucifier la chair l'apôtre Paul nous demande de faire mourir le désir de la chair bien aimé dans le Seigneur je voudrais que nous puissions finir ce message par une réflexion est-ce que je marche selon la chair ou selon l'esprit ne marchez plus selon la chair mais marchez selon l'esprit que Dieu vous bénisse on va s'élever on va passer un temps dans la prière on va passer un temps dans la prière pour la chair donc c'est parti